Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticum, stratégie, relations publiques, et je vous souhaite la bienvenue à l'Agora Métropolitaine 2021. Alors, l'Agora Métropolitaine, c'est ce rendez-vous de la société civile avec les élus du Grand Montréal qu'on se donne aux deux ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, PEMAD, qui a maintenant dix ans. Et la formule est un peu différente cette année avec la pandémie. Donc, nous avons six rendez-vous thématiques, avec des thématiques précises à tous les vendredis matins. Rendez-vous qui sont ouverts à tous. Déjà, premier rendez-vous la semaine dernière sur comment freiner l'étalement urbain. Une grande question. Et aujourd'hui, notre rendez-vous où on se demande comment assurer le financement des transports collectifs ou plutôt comment diversifier les sources de financement des transports collectifs de la région métropolitaine. Alors, il faut savoir qu'avec l'adoption du PEMAD, les élus du Grand Montréal ont misé sur la mobilité durable. Et le PEMAD a plusieurs cibles à cet égard. D'abord, de favoriser la mobilité active à l'échelle métropolitaine. Aussi, d'orienter au moins 40 % de la croissance des ménages dans les TOD. Objectif qui a déjà été atteint et dont la CMM a haussé l'objectif à 60 % d'ici 2031. Et enfin, une autre cible du PEMAD qui est dossier la part modale des transports collectifs à 35 % d'ici 2021. Objectif qui se taigne à 25-26 % depuis 10 ans. Et non seulement on se taigne dans cet objectif de part modale, mais aussi depuis 10 ans, ce sont les coûts de la congestion qui ont doublé pour atteindre 4,2 milliards, donc en 2019. Au cœur de la problématique, évidemment, c'est le manque criant de financement pour faire des projets et aussi entretenir les projets. Je nous invite à écouter ce cours vidéo préparé par la CMM. Différents indicateurs mettent en lumière l'importance de favoriser la mobilité durable sur le territoire de la CMM. On constate notamment que la congestion est très importante dans le Grand Montréal, mais aussi que c'est dans le secteur du transport routier que les émissions de GES augmentent le plus rapidement. Et également, l'étalement au pourtour de la région métropolitaine génère toujours plus de déplacements vers la CMM, déplacements qui se font presque exclusivement en automobile. Avec le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, les 82 municipalités de la CMM se sont notamment fixées comme objectif de hausser la part modale du TC en période de pointe à 35 % d'ici 2031. Depuis l'adoption du PMAD il y a maintenant 10 ans, la croissance de la part modale du TC a très faiblement augmenté dans la région, passant de 25 à 26 %. Donc, même si le Grand Montréal se positionne avantageusement comme la troisième région métropolitaine nord-américaine pour la part modale TC, après New York et Toronto, on demeure encore loin de l'objectif de 35 % pour 2031. Par contre, de nombreux projets TC importants sont en cours de réalisation ou de planification dans la région et devraient avoir un impact positif sur l'atteinte de cet objectif du PMAD. Toutefois, le développement, mais également l'exploitation des infrastructures de transport collectif amènent des enjeux importants en matière de financement. Avec les nouveaux projets prévus, les coûts vont fortement augmenter au cours des prochaines années, ce qui rend nécessaire la mise en place de nouvelles sources de financement pour les municipalités. La CMM travaille d'ailleurs depuis plusieurs années sur les enjeux de financement du transport collectif et l'un des derniers rapports de la Commission du transport de la CMM propose différentes avenues à envisager, à court et moyen terme, concernant la diversification des sources de financement pour le transport collectif métropolitain. Donc, beaucoup de concertations, beaucoup de travail ont été fait par la CMM sur cet enjeu depuis dix ans. Donc, on parle d'une politique de financement, ce plan 2019, la création de la RTM et le dévoilement de son plan stratégique, le PSD, qui a été adopté hier, dévoilé hier. En parallèle avec les efforts de la CMM, notons depuis dix ans, dans les dernières années, on a la politique de mobilité durable adoptée par le gouvernement du Québec et aussi le chantier sur le financement mené par le ministère des Transports en 2019, dont on attend les résultats. Le plan pour une économie verte qui a été déployé cet automne, qui prévoit l'interdiction de la vente des voitures à essence d'ici 2035 et donc qui va engendrer nécessairement une diminution d'une importante source de financement pour les transports collectifs, à savoir la taxe sur l'essence, dont les revenus sont déjà à la baisse. Et en contexte également, cette conversation nationale sur l'aménagement des territoires menée par la ministre Laforêt en vue d'une stratégie nationale de l'aménagement des territoires par le gouvernement du Québec, alors qu'on sait à quel point nos choix d'aménagement sont directement liés à la mobilité. Et enfin, enfin la pandémie, avec une diminution spectaculaire de l'achalandage et donc de la contribution des usagers au financement et pour maintenir aussi la qualité des services. Voici l'état de situation à l'heure actuelle. Avant de démarrer les échanges, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire et on vous invite à y répondre en grand nombre. En temps réel, on va commenter les résultats au fur et à mesure avec nos invités. Vous n'avez qu'à quitter le mode plein écran pour voir les questions. Et cette première question qu'on vous pose, combien de fois avez-vous pris les transports collectifs dans le dernier mois? Alors sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers d'aujourd'hui. Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, membre du comité exécutif de la CMM et présidente de la consultation sur le projet de plan stratégique et de développement de l'ARTM. Bonjour. M. Éric-Hallaine Caldwell, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et membre de la commission du transport de la CMM. Bonjour. M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la commission du transport de la CMM. Bonjour. Et enfin, M. Jonathan Tabara, président du conseil de la Ville de Longueuil et président du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil, le RTL. Bonjour. On a une invitée, Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, vice-présidente de la commission de l'aménagement de la CMM et présidente de l'UMQ, qui a eu un empêchement, mais qui nous a fait parvenir une capsule vidéo qui met la table sur la réalité des municipalités quant à leur capacité de financer les transports collectifs. Donc, avant de partir les échanges, on écoute ce qu'elle a à nous dire. Merci beaucoup pour cette aimable invitation à participer à l'Agora métropolitaine. Quand on parle d'enjeux en termes de mobilité et de financement, alors à l'Union des municipalités, on se sent immédiatement interpellé. D'ailleurs, je vais vous inviter à aller voir la plateforme sur le climat que nous avons lancée la semaine dernière parce qu'on y traite effectivement de mobilité et de financement. De plus, j'invite tous les maires, les mairesse de toute la grande région métropolitaine à s'engager et à s'inspirer de cette plateforme. Alors, bien sûr, mobilité, financement, ça fait partie de notre quotidien, mais ça fait aussi partie de nos préoccupations, de nos préoccupations environnementales, parce que l'on sait, nous sommes tous conscients des effets positifs que peuvent avoir, par exemple, le transport en commun sur notre environnement, sur notre économie, même si souvent, on oublie de parler du coût, du coût de la congestion, du coût au niveau environnemental, mais aussi des coûts économiques en perte de productivité. Mais les municipalités, on le sait, sont financées à 70 % par la taxe foncière. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de plus en plus une déconnexion entre notre source de revenus, qui est celle de la taxe foncière, et les services de plus en plus grands que l'on donne à la personne. Et quand on parle de mobilité et de financement, mais le phénomène est le même. C'est dire qu'effectivement, on voit de plus en plus la facture en frais d'exploitation augmenter, alors qu'on sait que les municipalités, on ne veut pas payer plus de 30 % de la facture. On est content qu'il y ait des immobilisations, qu'il y ait de nouveaux autobus, mais ça prend des chauffeurs, ça prend de l'entretien. Il faut pouvoir faire rouler ces infrastructures de transport collectif. Il est important que le gouvernement du Québec, que le gouvernement canadien, soient au rendez-vous. Bien sûr, on a vécu une pandémie, on est encore dans cette pandémie, mais justement, même pendant la pandémie, les gouvernements canadiens et québécois ont décidé de soutenir le transport collectif. On doit continuer aussi pour l'avenir à le soutenir, mais en termes de frais d'exploitation, pour soutenir les municipalités. On a plein de beaux projets dans la région métropolitaine pour s'assurer justement de décongestionner nos routes, pour s'assurer d'émettre moins de gaz à effet de serre. De là, l'importance de voir, avoir un soutien et d'avoir aussi le moyen de nos ambitions. C'est extrêmement important pour notre avenir, pour notre avenir collectif. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cet agora, il y aura des discussions, on pourra amener de nouvelles idées, voir comment on peut aller plus loin pour financer le transport collectif et réussir à donner à notre métropole, à notre grande région métropolitaine, un deuxième souffle en termes de transport collectif, de mobilité, tout ça en respectant la capacité de payer de nos municipalités. Alors je vous souhaite un très bel agora et de bonnes discussions. Merci. Donc, Madame Deschamps, je vais commencer avec vous puisque vous avez fait partie de toute la concertation au tout début du PEMAD avec les transports collectifs qui sont vraiment la colonne vertébrale, si je puis dire, et qui visent plusieurs objectifs pour améliorer la qualité de vie des citoyens, comme la réduction de la congestion, les effets bénéfiques sur la santé, la réduction des gaz à effet de serre, la diminution aussi des coûts de transport par ménage. Est-ce que ces objectifs sont bien compris par les citoyens et par les contribuables? En fait, Léla, merci. Bonjour à tout le monde. Et moi, je vous dirais que par rapport au… En fait, on s'inscrit dans cet agora alors métropolitaine qui se fait virtuellement. Mais je vous dirais que c'est tellement la suite du panel qu'on a eu récemment sur l'étalement urbain parce que quand on… Dans le cadre du PEMAD, il y a dix ans, alors quand on a voulu l'intention qui est derrière ça, quand on a voulu aborder la question du transport, c'est vraiment dans le concept du développement durable, donc de la mobilité. Et ça, ce n'est pas juste transport avec mode, mais ça veut dire que c'est en lien direct avec l'aménagement d'un territoire. Alors, et aussi, quand on dit durable, en fait, c'est durable socialement, c'est durable économiquement. Et je vous dirais que l'autre pilier aussi du développement durable, c'est la culture. Parce que si on veut tout faire vivre la communauté métropolitaine, il faut être capable de se déplacer de façon durable. Et on a fait des avancées extraordinaires. Alors, c'est sûr qu'initialement, la CMM était très ambitieuse, mais je pense qu'on a eu raison de l'être. Et je vais vous dire, si vous me permettez, je vais vous tracer un peu le chemin parcouru, parce que c'est à la fois énorme, mais on a encore tellement de chemin à parcourir sans jeu de mots. Et hier, en fait, c'était notre conseil d'administration de séance spéciale. Et je pense que vous l'avez dit, il est là. Alors, un moment historique, parce que jamais sur le territoire de la CMM, 82 municipalités, plus 4 millions d'habitants, jamais on n'a procédé à un exercice aussi rigoureux. Alors, une consultation publique, mais qui, hier, a été adopté. Donc, un plan de match de 10 ans dans le plan d'action, mais qui s'enchasse dans une vision 30 ans. Et c'est très ambitieux, parce qu'on le sait qu'on a voulu. Nous, dans le PEMAD, on avait voulu. Qu'est-ce qu'on avait voulu? On avait voulu avoir une nouvelle gouvernance, parce qu'on se rendait bien compte que ça ne fonctionnait pas. Si on veut avoir une vision globale du territoire, de là la création de la RPM avec les OPTC. Alors, ça veut dire les opérateurs en transport, que sont les grandes sociétés, que sont exos pour les couronnes. Donc, une nouvelle façon de faire. Mais, si on le dit, là, c'est presque la révolution tranquille. En trois ans, dans le fond, la RPM va fêter son quatrième anniversaire à la fin du mois de juin. Mais en trois ans, puis un peu plus de trois ans, trois ans et demi, c'est fou le chemin parcouru. Donc, le PSD, le plan stratégique adopté hier, on a aussi la refonte tarifaire pour l'ensemble, dans le fond, le grand principe, qui vient aussi enchasser le territoire. Et sans parler de toutes les planifications qu'on voit apparaître, parce que c'est en lien, c'est un lien, c'est vivant, avec la CMN, mais aussi les municipalités. Et alors là, je pourrais bien vous parler, je vais laisser parler mes collègues, mais c'est parce que je voudrais en profiter tantôt de revenir sur les grands constats du PSD, parce que ça va répondre encore plus spécifiquement à la question, qu'est-ce que les citoyens parlent de ce transport et en fonction de ce qui est souhaité que ce soit. Merci, Mme Deschamps. Donc, ce PSD dévoilé hier, qui constitue une révolution et qui démontre cette ambition que la région se donne aussi. Donc, cette concertation, M. Martin, je m'adresse à la vue, on a vu tout à l'heure le travail, justement, de concertation pour suggérer différentes façons de financer les transports, en assurant l'équité entre les municipalités. Quel gain vous retirez, vous, de cette concertation en tant que maire, mais aussi pour vos citoyens? Bien, il est évident qu'on devait s'y attarder. Au niveau du grand territoire de la grande région de Montréal, je pense qu'il y avait plus de 700 types de transports différents. Il y avait un bon mélange, si on veut, de transports en commun local, de gérer localement et gérer aussi de façon individuelle, avec un titre. Donc, il y avait un grand ménage à faire, comme le soulignait Chantal aussi. Il y avait du travail à faire pour, justement, arriver avec une vision commune. Ce travail-là a été bien fait. Nous, à la commission de transport, c'est un travail qui date de longtemps, déjà en 2012, je n'étais pas là, il y avait fait des rapports excellents sur les financements à venir en transport en commun. Donc, à la commission, on a repris ce travail-là, on l'a bonifié, on l'a actualisé pour pouvoir, justement, s'assurer la pérennité du transport en commun dans la région. Donc, comme vous le disiez, en début de rencontre, c'est 4 milliards par année, le coût de la congestion au niveau de la CMN. Aujourd'hui, on se parle, c'est 11 millions de dollars qui s'en vont en coût de société. Donc, tout investissement en transport en commun devrait vraiment être une économie, quelque part. On doit le voir de ce côté-là. Et le travail avance très bien, je vous dirais, au niveau de la CMN. Il faut, justement, pouvoir sortir un petit peu notre corré de sable fiscale pour pouvoir, justement, se donner les moyens de nos ambitions. Merci, M. Martin. Donc, une simplification pour les citoyens aussi et puis des gains au niveau financier si on arrive à réduire la congestion grâce à des projets de transport aussi. Merci là-dessus, M. Caldwell. L'aménagement, c'est aussi un levier pour développer les transports collectifs. Et comment vous intégrez ça vraiment dans la planification des transports? Comment vous le faites concrètement dans votre planif? Merci, Leïla. Bien, comment est-ce qu'on le fait concrètement? C'est-à-dire qu'on reconnaît les objectifs dans ces exercices rigoureux-là, comme celui du PSD de la RTM. Je remercie Mme la mairesse Deschamps, d'ailleurs, qui coprésitait les consultations publiques. Beaucoup d'entre nous ont participé. C'est un exercice rigoureux qui va devenir une feuille de route, un plan de match, justement, pour le développement du transport collectif à Montréal. Donc, avec ce plan de match-là, justement, les objectifs qu'on se donne, on se doit, l'ensemble des autorités publiques, être très cohérents dans l'aménagement de nos villes, dans la gestion du territoire, la gestion de l'emprise publique. Et nous, à Montréal, on a une approche résolument axée vers la progression des transports collectifs et actifs dans nos nouveaux aménagements ou dans le réaménagement de nos infrastructures. Donc, on a tous, comme autorités publiques, cette responsabilité-là d'arriver à donner une place de choix à la mobilité durable pour qu'elle soit performante, attractive et compétitive avec la mobilité classique. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Justement, en repensant nos villes, en repensant nos infrastructures, avec, comme colonne vertébrale, comme lien privilégié, comme vecteur de mobilité privilégié, le transport collectif et actif. Et pour le transport collectif, ça veut dire, justement, penser à une évolution de la demande et de l'offre, d'offrir les meilleures solutions de transport collectif qu'on a présentement. Parfois, c'est une ligne d'autobus, mais de penser, justement, avec les nouvelles familles qui vont s'établir, avec les gens qui vont faire un transfert modal, qui vont faire le choix d'adopter le transport collectif, une progression de l'offre, parce que ça devient, justement, le lien de mobilité privilégié. On pense en fonction du transport collectif plutôt qu'en fonction du transport classique. Alors là, les deux s'alimentent. Encore faut-il être au rendez-vous avec la progression de l'offre. On y reviendra. Merci. Donc, vraiment, une planification qui est faite en fonction du déplacement des personnes, on pourrait dire, plutôt que des voitures. Et c'est là où on remet le citoyen au cœur de nos préoccupations et on se projette dans l'avenir. Merci, M. Calvoel. M. Tabara, donc, à titre de président de la Société du réseau de transport de Longueuil, l'objectif 2031 d'atteindre une part modale de 35 % des transports collectifs. Comment, concrètement, pour une ville comme Longueuil, comment on se prépare à ça? Bien, on a 10 ans de pain sur la planche et de beaux défis devant nous. On doit se dire, actuellement, on rôde autour, comme vous l'avez dit au début, de 25 % de la part modale. Puis c'est difficile, puis ça stagne et on essaie de l'augmenter, évidemment. Mais je pense qu'il va falloir revoir la façon, comme l'ont dit nos collègues autour de la table, la façon, non seulement, dont on design notre futur, le futur de nos villes, mais ça va prendre la souplesse dans la façon dont on adapte nos transports. Donc, puis surtout avec la pandémie, on l'a vu, les lignes qui ont été le moins affectées sont ceux qui sont à l'intérieur même de notre agglomération. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour les autres territoires et les autres OPTC. Mais quand on parle d'essayer d'augmenter la part modale, il faut que ça devienne un réflexe. Donc, ce n'est plus seulement d'aller au travail, donc de se rendre de Longueuil à Montréal ou de Longueuil à quelque part d'autre dans l'agglomération. Ça doit devenir carrément un réflexe. Pour ça, on parle de quoi? On parle de voies réservées, évidemment, de services express quand on vient d'un endroit de longue distance. On parle de services hors pointe plus adaptés. On parle de services à la demande. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au RTL, depuis quelques années, déjà, on a développé un premier service de RTL à la demande. Donc, ça s'est maintenant répondu ailleurs au Québec. Et ça, ça sert aux zones un petit peu moins densifiées. Donc, on est capable d'aller chercher cette part modale-là et venir l'ajouter ensuite de ça au reste du système sanguin du réseau de transport. Et là, évidemment, je vais vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quoi? L'autre façon dont on va aller chercher notre part modale, c'est évidemment avec le REM, mais avec son extension sur le lien Tachereau. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est prioritaire. Donc, l'expansion des transports structurants, ça ne va pas seulement venir aider à la densification du territoire et donc faciliter l'offre de transports en commun. Ça va venir aider au développement et au redéveloppement de zones qui en ont bien besoin. Mais évidemment, au fur et à mesure que les choses avancent, ça va grandement augmenter la vitesse de transport des usagers. Merci beaucoup. Donc, je comprends aussi que ce n'est pas seulement de réfléchir à un mouvement vers la grande ville, mais aussi, c'est entre territoires, donc vraiment plus localement aussi. C'est là aussi qu'on fait les efforts pour les citoyens. C'est d'aller chercher de la souplesse. Si on s'en va au centre de ville, c'est sûr que la première chose qu'on va penser, c'est mon autobus, métro. Si je m'en vais à Varennes, par exemple, est-ce que ça va être mon réflexe? Donc, c'est tout ça qu'on doit penser. Madame Chantal Deschamps, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, parce que ce qu'on est en train de se dire et de partager, c'est exactement ce qu'on a entendu aux consultations publiques du PSD. Et moi, il y a quatre constats qui me frappent. C'est-à-dire, et là, il faut voir qui s'est exprimé. On a eu plus d'une centaine de mémoires. Il y avait autant des experts, autant des gens de la société civile, des citoyens qui avaient des idées à partager, mais aussi beaucoup de, je dirais, le monde municipal, c'est donner l'occasion de prendre la parole. Et ça, ça veut dire les arrondissements, les municipalités, les MRC, les tables des préfets, des élus, des couronnes. Alors, ça a été un beau concert. Et ce qui ressort, c'est beaucoup, beaucoup, c'est ce qu'on vient de dire, notamment à Jonathan, c'est-à-dire le bouclage. Alors, le bouclage, mais pas juste à l'intérieur d'un secteur, par exemple, sur l'île de Montréal ou y aller en silo, mais à l'échelle des cinq territoires. Il faut le dire, la CMN, c'est 82 municipalités, c'est la Couronne-Nord, la Couronne-Sud et au centre, Laval, Longueuil, Montréal. Et c'est autant la vision qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. Alors, où est-ce qu'on disait qu'il faut compléter, dans le fond, l'offre par secteur? Alors, ça ne tient plus. Pourquoi? Parce que le transport, c'est comme nos citoyens. Alors, c'est un organisme vivant. Et ça, là, on a vu la mobilité se transformer sur le territoire. Pourquoi? Parce que la CMN est devenue un gage de succès. L'économie s'est développée sur les couronnes, comme à Laval, à Longueuil, comme dans différents secteurs de la ville de Montréal. Et de là, la mobilité. Donc, il faut du bouclage. Je prends l'exemple, par exemple, des pistes cyclables. Comment est-ce qu'on voit ça dans nos municipalités? À un moment donné, on développe un secteur et là, on fait des belles pistes cyclables. Là, on se rend compte, après, on regarde le plan du territoire et on se dit tout est en pointillé. Alors, et c'est ce qui arrive sur le territoire de la CMN. Donc, un bouclage, mais structurant. On l'entend souvent, ce mot-là. Structurant, ça veut dire quoi? Attractif pour les citoyens. Alors, quand Jonathan et mes collègues disent, alors, on offre, par exemple, des nouveaux modes avec la technologie, que ce soit le REM, le tramway ou le transport sur demande. Moi, je vous le dis, surveillez ça parce que ça, ça va prendre de l'expansion. Et c'est une bonne affaire. avec nos petits appareils intelligents, tantôt, on va pouvoir, et ça, ça vient bonifier. Ça, le transport, le boucleur, c'est un élément important. L'autre, on se le dit, depuis, avant même que nous soyons en onde, alors, le financement, le financement, le financement, on va y revenir. C'est le nerf de la guerre parce que ce qu'on a comme moyen, écoutez, on y arrivera jamais. On n'a pas les outils nécessaires pour rencontrer les ambitions. Je dis des ambitions, ce n'est pas des caprices, c'est réclamer. C'est réclamer. Le policentré, c'est de ce qu'on parle. Quand on dit, dans le fond, être capable d'avoir une offre globale sur l'ensemble du territoire, je vais vous donner un exemple, sur la Couronne-Nord. Maintenant, les chiffres sont exacts. Le transport, dans le fond, qui se fait sur la Couronne est à 66,5 %. Alors, plutôt que d'aller vers les grands centres. Alors, voyez-vous comment ça a changé? Et nous, nous sommes les champions, je vais me permettre de parler pour les deux couronnes, de l'auto-solo. pas parce qu'on ne sait pas que ça existe, le transport collectif, c'est que l'offre n'est pas au rendez-vous. Et quand on dit structurant, bien, c'est ça que ça donne. Donc, la notion de policentré, c'est d'aller dans tous les sens du territoire de la CMM pour être capable de permettre à chacune des municipalités de jouer véritablement son rôle. et je terminerai comme autre grand constat, c'est la gouvernance. On a changé de gouvernance, mais la RTM en matière de planificateur n'a pas encore, je dirais, les coudées franches. Par rapport à la multitude de partenaires, et là, oui, les OPTC, mais ça, on est toujours dans le transport. Mais pensons au ministère, le ministère des Transports qui est le propriétaire de tout ce qui est autoroute. Donc, on appelle ça le réseau autoritier supérieur. Alors, la RTM ne peut pas planifier elle seule sur ces propriétés-là qui ne sont pas les siennes. Et, bien sûr, on a vu apparaître dans le paysage la caisse de dépôt avec un projet extraordinaire qui est Lorraine, mais ça aussi, c'est un autre joueur. Comment est-ce qu'on arrime ça quand tout le monde a réclamé que c'est qui le planificateur métropolitain? Est-ce que c'est la RTM? Est-ce que la RTM pourrait jouer encore un rôle plus grand? Alors, je m'arrête là parce que je pense que c'est le fond du débat. Bien, merci, parce qu'effectivement, on met la table sur les impacts. Juste avant de prendre les commentaires de chacun, on a reçu les résultats de la première question. Donc, avez-vous utilisé au cours du dernier mois un service de transport en commun? Et la réponse est non à 65 %. Donc, on met le doigt sur un autre enjeu au-delà de la gouvernance et tout ça, cette pandémie qui vient chuter vraiment l'achalandage dans nos transports et donc une autre source de financement qui se tarie à l'heure actuelle. Monsieur Tabara, cette diminution spectaculaire de l'achalandage, on sait que le gouvernement a injecté des sommes importantes pour compenser, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va prendre combien d'années à ce qu'on revienne à l'achalandage qu'on avait après pandémie? Bien, c'est sûr que je peux prendre le cas de l'ongraie et puis écoutez, les chiffres que vous nous donnez ne sont pas surprenants du tout, ça vient carrément en lien avec ce qu'on parle depuis tantôt au cours de la CMM. Écoutez, dans le creux de la crise, dans les tout débuts, dans le grand confinement, donc à part les travailleurs essentiels qui peuvent aller au travail, tout le reste était confiné, on était dans le moins de 80 % d'achalandage. Aujourd'hui, on rôde autour du moins 60 %. C'est des chiffres qui se ressemblent de région en région et ça, ça ne changera pas évidemment tant et aussi longtemps que les capacités légales des bureaux du centre-ville seront à 25 %, ce qui est le cas actuellement parce que, bon, au niveau de la Rive-Sud et une partie de la Rive-Nord aussi, je crois, une grande partie de nos lignes, donc une grande partie de nos utilisateurs faisaient le pont carrément donc en sud-nord et évidemment, ça vient affecter ça. Là où le défi va être pour aller rechercher cet achalandage-là, c'est que les habitudes des citoyens vont avoir changé. Donc, avec un, deux, trois jours de télétravail par semaine, on ne peut plus se fier à une tarification basée sur des mensualités. Donc, actuellement, on s'en va là à tous les mois, on a notre carte opus, on la perd tous les mois puis ça fait du bon sens au niveau prix puis coût par billet parce qu'on l'utilise pas mal à tous les jours. Ça ne sera plus le cas. Donc, ça va être important d'aller chercher une souplesse de tarification puis une biétique intelligente pour s'adapter justement à la pandémie. Puis, on le parlait des montants du gouvernement. Écoutez, dans le cas du RTL, on a un effort de guerre à faire en coupure de dépense d'au-dessus de 30 millions de dollars sur trois ans donc jusqu'à 2023. Dans notre cas, c'est immense. si je vous donne du concret, ça veut dire plus de 100 mises à pied donc chauffeurs, entretiens, cadres. Ça veut dire aussi absorber à même nos budgets, donc nos coûts d'indexation qui sont déjà fixés à l'avance évidemment par des conventions collectives. Ça veut dire absorber les coûts COVID. Donc, oui, le gouvernement est venu donner une somme pour l'entièreté du Québec. Donc, les gouvernements provinciaux et fédéraux, ça fait environ 1,2 milliard pour l'ensemble du Québec mais non, ce n'était pas suffisant. Ça là-dedans dans le cas qui nous concerne, il y en a à peu près 900 millions qui s'en viennent à la CMM. On ne connaît pas encore les parts régionales. C'est à la RTM de gérer ça éventuellement qui pourra nous en dire plus mais aussi, bon, dans la dernière annonce budgétaire, le gouvernement a annoncé un autre extra de 200 millions de dollars mais nous, dans notre cas, étant donné qu'on a fait des coupures très, très tôt pendant la crise, on va être correct à peu près jusqu'en 2023. Après ça, mystère et boule de gomme. Donc, on essaie de se planifier le plus longtemps possible avec des finances saines mais ce n'est pas toutes les OPTC qui ont été coupées finalement dans leurs coûts d'opération, dans leurs coûts d'exploitation. Donc, ça va prendre encore une fois, on en parlait tantôt, du financement extérieur parce que la taxe foncière est saturée. On ne peut plus se fier là-dessus pour financer autant notre croissance. Donc, on arrive avec tout ce défi pandémique d'essayer de les recruter puis de garder un achalandage. En même temps, il faut maintenir nos infrastructures, il faut continuer une expansion puis maintenir des services intéressants. Là, on est à 85 % des services pré-pandémiques. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais le jour où finalement l'achalandage revient au rendez-vous, est-ce qu'on va avoir le financement nécessaire pour pallier à cette demande-là? En plus de ça, il y a les coûts du REM qui s'en viennent, les coûts d'exploitation du REM. Donc, une bonne partie va être donnée aux villes, évidemment. Donc, un autre sujet à pallier. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'électrification des transports qui arrive d'ici 20-25. Comme je le dis souvent, acheter l'autobus électrique, c'est le bout facile. Entretenir et maintenir des infrastructures qui sont capables d'avoir des autobus électriques et du transport électrique, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, on l'a vu dans le dernier budget, dans notre cas, on a un garage électrique à Saint-Hubert qui va coûter au-dessus de 400 millions $. Donc, même si la part de l'agglomération en revient à 10 %, c'est des sommes immenses. Donc, c'est un énorme défi et je pense que la première étape, c'est d'essayer d'aller rechercher le plus d'achalandage possible par une souplesse, non seulement au niveau de la tarification, mais aussi des opérations. Merci. C'est vraiment, ça donne vraiment un portrait de concrètement comment on doit s'en sortir avec un portefeuille très 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 serré, une gestion très 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 serrée à l'heure actuelle où est-ce qu'on n'a pas les coups des franches. M. Carle-Duel, je sais que vous vouliez intervenir suite à l'intervention de Mme Deschamps, M. Tabara. On a parlé du REM. Quand le gouvernement arrive avec un projet comme le REM qui ne fait pas partie de la planification de la région de Sédonée, on comprend que c'est un projet qui est vu quand même de façon positive, mais est-ce que le gouvernement, sachant que les municipalités doivent assumer une grosse partie de la facture du REM, est-ce que le gouvernement ouvre la porte à une plus grande autonomie municipale et à l'octroi de nouvelles sources de financement stable pour aider justement les municipalités à assumer des coûts d'exploitation qui sont liés à tout ça? On revient à cet enjeu de base de la coordination de l'ensemble de l'effort en transport collectif et cette coordination, cette planification, Mme Deschamps parlait du bouclage, de la cohérence du réseau doit revenir à la RTM. Après, le REM est une façon d'y parvenir, la méthode classique de planification, de mise en oeuvre des projets, en est une autre. Mais dans tous les cas et dans le cas du REM, le financement du REM, il faut le savoir, vient d'une entente avec la RTM et c'est la RTM qui va défrayer les coûts d'opération du REM après avoir reçu du financement un de la part des usagers, du gouvernement et des municipalités. Donc oui, il y a un accroissement des coûts des municipalités clairement. Dès qu'il y a un accroissement du service, il y a un accroissement des coûts des municipalités dans la gestion des opérations. Donc on revient à cet enjeu de base-là, c'est-à-dire qu'on a un système où on doit poursuivre cette révolution tranquille, je vais reprendre le terme, dans les méthodes de financement, les sources de revenus et dans l'acceptation du coût du développement du transport collectif de l'ensemble de nos autorités publiques. Si on est sérieux dans le fait, dans le développement du transport collectif, c'est-à-dire avec des aménagements urbains et une offre de services où on augmente l'achalandage, où on augmente la rentabilité de nos investissements en infrastructures, on diminue les coûts du routier parce que ça perd un transfert modal, on diminue nos coûts environnementaux, bref, collectivement, tout niveau de gouvernance confondu, on utilise mieux notre argent pour des fins de mobilité tout en remplissant nos objectifs environnementaux, bien, on doit, bien entendu, revoir l'ensemble du financement de notre mobilité en général. Il y avait cette réflexion-là dans la politique de mobilité durable où on considérait l'ensemble du besoin de déplacement des personnes et on se disait, là, traditionnellement, dans nos sociétés, ce qui est incontournable, c'est le routier, on ne se pose pas la question si on doit entretenir nos routes, les développer, les maintenir à niveau, mais il y a un fardeau supplémentaire pour le transport collectif qui est vu encore comme une offre complémentaire. Elle ne doit plus être l'offre complémentaire, elle doit être l'offre privilégiée dans le montage financier et dans notre effort collectif. Donc là, quand on revient à ça, après, on revient à un système fiscal qui ne nous permet pas justement cette progression-là parce qu'il y a toujours un fardeau d'un tiers sur les municipalités, un fardeau d'un tiers sur la tarification, fardeau qui n'a pas la mobilité classique, rappelons-nous-le. Donc, on revient à cette discussion sur le financement toujours, toujours, toujours pour progresser l'offre, faire progresser l'offre. Donc, dans la politique de mobilité durable, il y avait ce rééquilibrage des coûts où on parle d'un scénario où il y a 70 % du développement du réseau qui est plus lié au réseau classique, la mobilité classique et 30 % au transport collectif, rééquilibrage à 50-50 et tout un chantier sur la politique de financement, les options de financement ou les stratégies de financement de la politique de mobilité durable. On a tous participé dans le monde municipal aux travaux du député Reed justement sur ce chantier où on a supposé les bonnes questions, où on a suggéré des réponses, où on doit avoir ce débat-là justement pour une réforme du financement du transport collectif pour en assurer sa pérennité. Pérennité du mode classique et du REM, je reviens à votre question, qui pose un défi, on le sait, le REM va être une charge aux municipalités, on doit partager le fardeau, oui, avec des outils de financement de fiscalité réformée, mais aussi avec une reconnaissance d'un rééquilibrage de la part dédiée aux opérations de transport collectif par le gouvernement du Québec. Donc, on a très hâte de voir les conclusions de ce rapport-là. Moi, j'y ai participé avec beaucoup d'enthousiasme aux travaux du député Reed. Je trouvais que c'est un exercice où on savait poser les bonnes questions. On a eu un débat public très intéressant, mais le résultat de ça doit être intégré dans le budget du Québec et on a très hâte de voir les résultats de ça. On attend avec impatience Mme Deschamps. Vous voulez répondre à ça, puis vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre élocution. On en parle depuis plusieurs années, ce fameux deux poids, deux mesures où le gouvernement du Québec subventionne à 100 % tous les projets autoroutiers, alors que les projets de transport collectif structurant, eux, doivent être assumés par les usagers, par les municipalités et tout ça. et les citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement avec tous les objectifs du PMA, les objectifs du plan pour une économie verte, de la politique de mobilité durable avec ce fameux deux poids de mesure? Puis est-ce que, qu'est-ce qu'on devrait faire pour corriger cette incohérence? Oui, bien en fait, Léla, c'est fort simple parce qu'au moment où on se parle, je ne sais pas, on avait un petit, en fait, un petit support visuel qui montrait comment ça se finançait le transport. On avait le gouvernement à 38 %, les automobilistes, on parle souvent d'eux, c'est 5 %, les municipalités, c'est 27 %, puis les usagers sont à 28 %. Mais il faut dire que le transport métropolitain à chaque année, c'est 3,4 milliards. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et au moment où on se parle, je vous dirais qu'on a des ententes, on a un cadre, bien sûr qu'on a une politique de financement, mais où est-ce qu'on a un partenaire qui est le gouvernement, mais qui vient, dans le fond, éponger davantage l'immobilisation. L'immobilisation, bien je veux dire, c'est quand ça s'installe, ça s'implante, mais après l'exploitation, c'est ce qui reste et c'est ce qui reste aux municipalités. Et là, on n'y arrive plus. Ça nous prend véritablement un plan de marche, au moins l'équivalent du plan d'action qui vient d'être adopté à la RTM et qui est sur un horizon de 10 ans. Donc, ça s'appelle un parc fiscal en métropolitain pour le transport. puis j'espère qu'on va tenir compte des discussions et des échanges puis on ne sait pas où est-ce que c'est rendu dans le rapport Ryan parce que c'est ça le nerf de la guerre puis il faut revoir cette fiscalité-là parce que le modèle qui est là, il est désuet, ça fait 50 ans qu'il existe, on a étiré l'élastique où je pense que juste ce qu'on pouvait, là, on n'en peut plus. Merci. Monsieur Martin, là-dessus. C'est important parce que la première chose, il y a une chose que j'aimerais parler, c'est qu'il faudrait faire attention dans la pandémie de ne pas créer ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire on a accumulé un déficit d'entretien, un déficit d'infrastructure important. Je crois qu'on en parle à peu près dans les médias. Donc, il y a ce rattrapage-là à faire et il y a des nouveaux services à obtenir. Pour les 10 prochaines années, la contribution municipale va doubler. J'ai passé de 835 millions à près de 1,7 million. Donc, c'est les contributions municipales seulement qu'on parle. On parle d'environ 8 à 9 % d'augmentation annuelle dans la part des municipalités. Il n'y a pas une municipalité au Québec qui peut se permettre des augmentations de 9 ou 8 ou 9 % par année pour les 10 prochaines années. Je peux vous dire qu'il faut trouver des nouvelles façons de financer le transport en commun. Puis, je vais toujours revenir aux coûts annuels que ça coûte. Il y a des coûts structuraux de 4 milliards par année. Donc, on doit vraiment réviser notre façon de faire de ce côté-là et c'est un chantier important. Il faut absolument trouver des nouvelles façons parce que notre corps est de sable comme on dit au niveau de la taxation ou de la fiscalité est trop limité de plus en moins pour financer. M. Martin, j'aimerais ça vous entendre sur le principe d'équité entre les municipalités parce que c'est vraiment un facteur de succès du PEMAD et aussi de toute la concertation qu'il y a eu avec le PSD et tout ça. Les municipalités de la CMM et hors CMM, est-ce qu'elles contribuent de façon équitable au financement des transports collectifs? Selon vous? Je dirais qu'ils vont construire de façon équitable par contre le transport n'est peut-être pas de façon absolument équitable. On fait souvent une vérification pour aller visiter Chantal à mon amie Chantal à Repentil en transport en commun pour moi c'est 2h30. Je vais passer par le centre-ville de Montréal et passer par le métro à Noreu-Beaugrand 4h35 je vais aller visiter mon amie Chantal donc c'est complexe au niveau des deux couronnes si on veut cette équité-là n'est pas là pour nous. Pour la qualité du service par exemple c'est ça. Moi je dirais que bien placé ici à la ville de Deux-Montagnes la ligne de Deux-Montagnes la ligne de train de banlieue est un modèle de succès dans le transport en commun ça a toujours été un modèle de succès je dirais que c'est l'exemple à suivre et on me disait souvent pourquoi il y a un succès c'est parce qu'il y avait une disponibilité il y avait des trains aux heures aux demi-heures de matin maintenant en amenant un REM on a une disponibilité encore plus grande on va avoir une adhésion encore plus forte donc il faut étaler ce modèle-là partout mais effectivement on va toujours venir à la base de financement mais qu'est-ce qu'on veut en transport en commun et quelles seront les économies de la société elles sont importantes et il faut les réaliser. Puis on ne veut surtout pas que ça nous prenne deux heures et demie pour aller voir notre amie Chantal à Repentigny. Exactement. Donc effectivement écoutez on a eu les résultats de la deuxième question alors on peut les voir ici je vais juste grossir ma lentille donc croyez-vous à un retour à la normale de l'achalandage pour les services de transport en commun d'ici 2022 et la réponse est non à 85% donc on va devoir trouver être très créatif pour relever ce gros 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 défi donc avec toutes les nouvelles habitudes dont Jonathan nous a parlé tout à l'heure écoutez on a parlé justement de changement de comportement on a parlé d'un pacte fiscal on a parlé de mettre fin à ce deux poids de mesure découlant du rapport Ryan tout ce principe là qui est rendu désuet est-ce qu'on est mûr pour l'écofiscalité monsieur Martin je m'adresse à vous là-dessus la CMM a aussi parlé de taxes kilométriques d'immatriculation mais est-ce que est-ce que le Québec est mûr pour l'écofiscalité le Québec est mûr oui le Québec est mûr je crois qu'on parle de plus en plus des changements climatiques de solutions durables le Québec est mûr pour ce genre de politique il faut absolument c'est très douloure aussi le fait que le Québec au niveau de 2035 va interdire les voitures récentes mais nous malheureusement c'est un peu paradoxal l'essence c'est une partie très importante la taxe c'est 3 sous de litres d'essence pour le financement du transport en commun donc l'élimination très favorable au niveau de la taxation au niveau de l'essence dans les voitures automobiles il y a un contre-coût important au niveau de la fiscalité donc lorsqu'on prend des décisions très très importantes pour notre avenir en environnement il y a un coût et on va pallier ce coût-là il ne faut pas s'empêcher de le faire mais il faut pallier ce coût-là mais nous avons vu différentes sources effectivement au niveau de la taxation pour les matriculations l'environnement a mis un arrêt là-dessus je comprends aussi qu'on ne veut pas surtaxer les citoyens c'est absolument normal de ne pas pouvoir le faire mais c'est nos champs de taxation possibles l'autre champ de taxation étudie effectivement les mesures de taxation sur les stationnements taxation sur la taxe kilométrique donc il y a des évaluations de différents revenus qui peuvent provenir de différentes prélevances en transport on est murs là-dessus moi je vous dirais qu'on est limité par contre par nos champs au niveau des lois et des règlements et il y a une discussion qu'il doit avoir justement avec le palais du gouvernement à savoir comment on va tous ensemble pouvoir financer le transport commun qui est très important pour nous donc on interpelle le palier supérieur monsieur Caldwell on a parlé du chantier sur le financement du MTQ les attentes en termes d'écofiscalité par rapport à ce chantier sur le financement dont on attend les résultats ce serait quoi pour vous justement les résultats de cette discussion là qu'on a eu sur le financement de la politique de mobilité durable l'intégration d'un pacte comme l'a dit madame Deschamps elle parlait en notre nom on veut un pacte fiscal justement sur le financement des différentes opérations des différents coûts liés au transport collectif je rappelle ces coûts-là c'est le maintien des actifs le développement de l'offre l'électrification des transports notre collègue Tabara nous en a parlé c'est un investissement tellement rentable de miser sur l'électrification de nos flottes d'autobus on a un meilleur rapport un meilleur rendement qu'avec l'électrification des automobiles il faut agir sur les deux fronts mais il faut résolument agir sur l'électrification de nos transports collectifs mais c'est des coûts importants pour les municipalités l'accessibilité universelle qui va permettre justement que l'offre s'adresse à une pluralité de citoyens que ce soit pour les enfants que ce soit pour les personnes à mobilité réduite que ce soit pour les personnes âgées et rendre le transport plus attractif pour ces clientèles-là et bien entendu les coûts d'implantation que l'évolution de l'offre les coûts d'infrastructure et de réaménagement de l'espace sur main les villes ont fait notre effort bien entendu avec des tonnes avec une compactité et un lien privilégié au transport collectif mais parfois lors de ces coûts d'infrastructure que ce soit pour à Longueuil avec le projet que citait M. Tabara le long du boulevard Tachereau ou avec le Rennes de l'Est bien entendu si on récupère une partie de la rue pour un transport collectif il faut repenser refaire la rue et c'est des coûts majeurs pour les municipalités qu'on ne peut pas assumer seul donc il faut savoir financer l'ensemble de ces opérations-là se donner un plan de match pour avoir une progression de l'offre qui suit la demande bravo au travail de la RTM bravo à cet exercice avec le modèle du Transit Authority on arrête de butiner de projet en projet et on admet qu'il doit toujours y avoir une croissance et une mise à niveau de nos infrastructures et un pacte fiscal donc votre question qui était rappelez-moi là vos attentes sur le chantier du financement mené par le ministère des transports qu'est-ce qu'on veut voir justement ce pacte fiscal qui vient répondre à l'ensemble de ces questions quant au financement du transport collectif parfois on a un peu un focus comme société sur le volet infrastructure et les nouveaux projets mais il ne faut pas négliger le reste bien entendu et il n'y a pas d'autre façon que de dire d'accepter que pour répondre à l'ensemble de nos défis que pour répondre à la relance du Québec répondre à l'électrification des transports répondre à une progression de la mobilité qui est un facteur essentiel de développement social de développement économique on doit miser nos oeufs on doit miser là où ça compte c'est-à-dire le transport collectif et ce faisant va améliorer le service à nos citoyens et répondre à nos objectifs environnementaux on y revient toujours mais si on insiste là-dessus tellement c'est parce qu'on sait que sinon on va frapper un mur M. Martin l'a bien dit avec notre capacité on ne peut pas absorber une facture croissante comme on le fait depuis une décennie sans se poser des questions pour un financement plus pérenne et pour un maintien de nos infrastructures donc cette considération centrale cardinale elle doit remonter dans le débat public Merci M. Cardwell ça interpelle M. Tabara et ensuite Mme Deschamps Oui Oui bien je pense que M. Caldwell a mis le doigt sur le bobo dans la CMM puis partout au Québec je pense que notre ennemi numéro un au niveau municipal actuellement c'est l'étalement urbain et pour contrer ça on n'a pas le choix de repenser la façon dont on densifie particulièrement avec des modes de transport structure et de la redéfinition urbaine comme M. Caldwell en a parlé puis tout ça ça va le pacte fiscal va venir un peu supporter cet argument-là parce que si vous regardez les pouvoirs qui nous ont été accordés lors de la dernière signature c'est tous des pouvoirs qui donnent encore bien évidemment il y a eu des gains il y a eu des gains très importants mais ça demeure des pouvoirs de taxation qui donnent l'odieux aux municipalités puis aux organismes municipaux si on regarde c'est des redevances en développement des droits de taxation autour des aires TOD on décourage la densification puis on encourage l'étalement urbain parce qu'on est en train d'augmenter les coûts le plus proche qu'on est de stations de vie importante vous allez autour par exemple du métro Longueuil de la place Bonaventure on le voit c'est des TOD multifonctionnels avec des universités des restaurants donc c'est carrément des milieux de vie et là ce qu'on est en train de faire avec ces pouvoirs de taxation-là qui de toute façon on a de besoin actuellement parce que le reste des taxes foncières sont saturées les villes en ont à la gorge mais on est en train encore une fois on jette un petit peu d'huile sur le feu à mon avis au niveau de l'étalement urbain seulement là je veux bien le dire et ce que comme on en a parlé un petit peu les villes sont des facteurs qui génèrent finalement du développement économique ces entreprises-là les citoyens c'est normal les villes doivent fournir du service municipal mais les villes ne participent pas à la croissance économique donc là on a une entente de principes qui dit que les villes doivent recevoir un montant qui serait lié au développement économique mais on n'a pas de mécanisme d'ajustement et je pense que tout est là dans le nerf de la guerre on en parlait il va falloir évidemment que les transferts provinciaux augmentent envers le monde municipal mais il va falloir qu'il y ait des mécanismes d'ajustement en fonction du développement économique ce qui n'est pas le cas actuellement et la meilleure façon de le faire on en a déjà parlé l'UMQ l'a martelé comme message mais c'est avec un point de TVQ un point de TVQ un pacte fiscal je vais m'entendre Mme Deschamps ensuite M. Martin Oups il faut que vous ouvriez votre micro en fait quand on parle d'un pacte fiscal c'est un cocktail de mesures mais c'est aussi il faut sortir des vieux paramètres je le dis comme ça parce que souvent les municipalités quand on s'adresse à nos citoyens là je reviens à la base c'est qu'on est on a bâti ce modèle de 50 ans le financement autour du principe utilisateur payeur on est tellement plus là parce qu'on voit ce que ça donne sur l'impact sur nos territoires donc l'étalement urbain c'est pour ça que c'est la suite du panel et de là Denis tantôt il parlait de la commission de transport de la CMM où est-ce que vous avez travaillé beaucoup sur tous les scénarios diversification des sources c'est-à-dire les autres moyens pour venir aider les municipalités et c'est tout ça qui doit se retrouver dans le pacte fiscal mais pour sortir du vieux principe utilisateur payeur il faut se poser la question finalement quand on fait bien les choses c'est-à-dire qu'on a le bon mode pour arriver à la bonne place avec la bonne technologie puis qui va rendre la chose attrayante parce que je regarde la situation des couronnes on est les champions de l'auto-solo avec dans le fond puis pourquoi parce que l'offre n'est pas au rendez-vous mais si l'offre était là il faut que l'offre soit aussi attrayante confortable efficace pourquoi pour combattre ce préjugé tu sais moi on l'a entendu dans les consultations entre autres les jeunes qui se sont prêtés à l'exercice du PSD les consultations sur le PSD sont venus nous dire nous autres on prend le transport là je sais on n'aime pas s'entendre ça nous autres on prend le transport collectif parce que c'est moins cher que de s'acheter une voiture ouf écoutez il faut sortir de ça donc il faut vraiment avoir une offre qui est attrayante efficace puis qui arrive à la bonne place puis aussi on le sait quand on parle de bénéficiaires payeurs alors c'est autant les municipalités les citoyens qui sont en dehors du périmètre de la CMM donc l'étalement urbain qui dans le fond doivent être dans le cocktail des mesures et faire partie du pacte fiscal c'est un principe d'équité effectivement mais si dans le fond quand on le sait quand il y a un mode de transport qui arrive dans un centre-ville ou à un endroit privilégié qu'est-ce que ça fait une densification il y a des commerces donc ça crée un corridor économique donc un attrait supplémentaire et comme le disait Éric les municipalités travaillent toujours très fort pour rendre des aménagements mais tu sais on le fait comment ? Avec des moyens de fortune on crée de la richesse mais on n'y participe pas fait que tu sais je pense qu'il y a la notion de se poser la question qui véritablement en bénéficie voilà Merci Mme Deschamps M. Martin là-dessus Vous savez on est limité les autres paliers du gouvernement je crois en 2019 au Québec ils ont reçu 4 milliards de plus en taxes et impôts sans augmenter les impôts comment ça se fait ça se fait avec la croissance municipale on n'a pas on n'a pas ce levier donc la croissance économique a permis au gouvernement du Québec sans dire augmenter les taxes et impôts 4 milliards de plus comme nous parle on n'est qu'incapable d'avoir ça donc le pacte est très très important l'autre point au niveau des développements désertables effectivement deux montagnes on est bien placés on a un redeveloppement qui se fait en cours par contre avec des décisions pour éviter la spéculation on a un 10$ du pécoré qui est fait à l'intérieur du 1 km de la station il y a un effet pervers à ça parce que tout se construit à l'extérieur du 1 km donc l'extérieur du 1 km bénéficie et ils vont demander effectuellement du transport en commun pour se rendre aux stations donc il doit y avoir des discussions à savoir est-ce qu'on peut aller chercher justement peut-être ce 10$ du pécoré à l'ensemble du territoire du 1 km mais c'est des discussions à lancer c'est des discussions sérieuses à voir mais il y a des effets pervers à toute décision donc il faut vraiment prendre le temps de bien voir les impacts de tout ça mais là je le vois les constructions se font à l'extérieur du 1 km ça c'est pas une bonne nouvelle pour nous ça rejoint exactement les préoccupations qu'on avait au panel de la semaine dernière sur cet étalement justement de l'avantage de l'autre côté on veut aménager l'artode autour du transport en commun et on nous impose une taxe qu'on n'impose pas à l'extérieur de l'artode donc c'est important de bien comprendre l'effet pervers de celui-là donc on a des discussions à voir et c'est important qu'on se date immédiat Avant de passer aux questions du public Mme Deschamps on sait que vous allez c'est vos derniers mois à titre de mairesse et si demain matin vous étiez ministre des transports quel serait le premier geste que vous poseriez pour aider les municipalités de la CMM à financer les transports collectifs Un parc fiscal alors un parc fiscal mais en fait moi je vais vous dire ça fait 24 ans que je me frotte au dossier du transport et on n'est pas toute seule dans la métropole de Montréal dans le fond à se frotter à ses difficultés ou à ses grands enjeux quand on regarde ce qui se passe à travers le monde et dans les grandes métropoles tout le monde a été confronté à ses enjeux à la fin d'avoir du transport performant attrayant tout ça avec un financement qui fonctionne et qui tient la route et donc il faut aller chercher les meilleures pratiques et les meilleures recettes en matière de fiscalité municipale et pour que ça serve à nos usagers puis nos citoyens mais je veux juste rappeler quelque chose l'ONU c'est pas du monde qui rêve en couleur en fait ils nous ont bien avisé dans l'agenda dans le fond Habitat 3 avec le nouvel agenda urbain que d'ici la fin du présent siècle c'est 80% la population mondiale qui va vivre dans des municipalités et des grands centres ça ça veut dire la métropole chez nous ça veut dire la métropole de Montréal comment est-ce qu'on va faire pour nourrir loger habiter faire en sorte que ça soit viable et vivable parler québécois et être capable de transporter ces gens-là alors c'est tout de suite qu'il faut dans le fond adresser la question tout de suite où est-ce qu'il faut trouver des solutions durables et là c'est juste la question du transport mais on voit c'est comme des vases communicants on parle du transport on parle de fiscalité on parle d'aménagement du territoire de pôles d'emploi bref d'économie ça se passe toujours à une place qui s'appelle une municipalité merci beaucoup là-dessus vous serez heureux d'apprendre qu'à la troisième question qu'on posait appuyez-vous la proposition des municipalités de conclure un pacte fiscal avec le gouvernement du Québec pour un financement stable du transport collectif et bien c'est appuyé à 98% par nos participants aujourd'hui alors avec ça on va aller aux questions du public et donc on commence avec la première les grandes entreprises et commerces profitent des services de transport collectif comment ces dernières pourraient contribuer au financement des transports collectifs alors j'ai Jonathan ensuite M. Carlwell oui je pense que c'est un excellent point puis les contributions mais surtout les partenariats avec les entreprises sont quelque chose qu'il va falloir explorer dans le futur parce qu'on s'entend que par exemple si vous avez une entreprise dans un parc industriel ça risque d'être éloigné des endroits densifiés donc le transport en commun va jouer un rôle très important dans la rétention et dans la façon dont on attire la main-d'oeuvre au niveau de la Rive-Sud on a fait un dernier partenariat le plus récent avec une entreprise qui s'appelle le groupe AFI donc on a ajusté finalement nos horaires on a ajouté nos lignes avec une contribution financière de l'entreprise pour venir pallier à ce manque-là mais il y a aussi encore un autre élément qu'on parlait tantôt finalement c'est le service à la demande dans notre cas le RTL à la demande qu'on a créé c'est un excellent moyen de venir pallier au déficit de transport qui existe dans les artères commerciales et dans les zones industrielles et ça ça peut se faire beaucoup plus rapidement avec des partenariats créés par entreprise ça peut se faire de l'OPTC à l'entreprise de la ville à l'entreprise peu importe ou par exemple avec finalement une donne commune pour un air commune mais c'est sûr que les partenariats avec les entreprises on n'a pas besoin de réinventer la roue c'est quelque chose qui peut grandement financer ou partiellement des opérations de transport en commun intéressantes donc les solutions sont là elles sont éprouvées M. Caldwell j'ai le goût de faire un peu de judo avec la question les entreprises profitent aussi bien entendu pour la mobilité des marchandises et la mobilité de la main d'oeuvre de notre réseau routier qu'on considère comme le lien privilégié dans certains secteurs pour permettre aux employés de venir travailler mais là il y a un coût lié à ce maintien au développement et à ce maintien du réseau routier comment est-ce que avec une progression du transport collectif avec une bonne planification c'est-à-dire planification basée sur les besoins de l'entreprise pour la mobilité de la main d'oeuvre comment est-ce qu'on arrive à faire le lien avec un développement économique une offre accrue de mobilité de la main d'oeuvre pour des clientèles qui le réclament toutes les études de la CMM et des organismes de développement économique le prouvent un des meilleurs facteurs pour l'attraction et la rétention de la main d'oeuvre et une offre performance de transport collectif parce que ça réduit les coûts pour l'employé ça enlève un stress de moins puis ça amène une fiabilité dans les déplacements donc avec une offre de transport collectif qui réduit nos coûts collectifs en transport routier on vient aussi et là je fais le lien avec l'aménagement libérer un potentiel de développement économique on va le voir par exemple à Montréal le long du REM dans Saint-Laurent par exemple où il y a d'immenses parcs de stationnement parce que les entreprises ne trouvaient pas d'autres moyens d'offrir une mobilité de la main d'oeuvre que d'offrir à leurs employés des stationnements on vient de libérer un potentiel de développement économique donc on a du gagnant pour les coûts collectifs environnementaux gagnant pour une fidélisation et la progression de l'offre du transport collectif et gagnant pour le développement économique et j'ai même pas bien entendu parler de nos objectifs environnementaux donc encore là il faut revenir dans cette logique-là justement comment est-ce qu'on réduit globalement nos coûts de société augmente nos gains environnementaux en rendant le transport collectif incontournable et ça il y a une petite révolution et la beauté de la chose c'est ce que réclame la main d'oeuvre et les pouvoirs économiques Merci beaucoup on a une autre question alors que pensent nos élus de la tarification kilométrique comme source de financement pour remplacer la taxe sur l'essence M. Martin je suis avec vous On s'est penché sur cette façon de pouvoir justement financer les transports en commun il y a eu beaucoup de discussions effectivement au niveau de la table à savoir est-ce que c'est le point le plus le plus juste si on veut si on part du plus loin on est taxé le plus mais je vous dirais que les moyens technologiques de plus en plus nous permettent justement d'inciter les gens à faire moins de kilomètres et justement pouvoir contribuer au transport en commun donc le fait d'être plus loin mais ça va justement décourager les gens et peut-être les inciter justement à prendre le transport en commun donc c'est le but honnêtement c'est de s'assurer que les gens le prennent et en même temps il va y avoir une augmentation si on veut de la contribution au niveau des gens qui peuvent le transport en commun au niveau de la tarification la taxation kilométrique c'est certain que c'est un point qui a été regardé la mise en oeuvre de ça et les façons de faire ça rend un chantier important est-ce que c'est un chantier qui est en cours d'évaluation en ce moment pour la mise en oeuvre c'est une évaluation à savoir comment ça pourrait s'appuyer sur l'ensemble du territoire et de façon exacte comment recevoir ces taxes-là donc c'est quand même important c'est un chantier qui est à l'étude présente est-ce que la CMM a les coups des franches pour mettre ça en place c'est un de nos moyens que nous on peut mettre en place comme je disais notre carré de sable est quand même réduit au niveau de la fiscalité donc c'est un des moyens auxquels on peut regarder et apporter cette contribution additionnelle au niveau du transport donc c'est à vérifier et je vous dirais qu'on va être à l'étude très bientôt merci M. Tabaret est-ce que vous voulez compléter là-dessus bien absolument mais écoutez oui après ça je vois que Mme Deschamps aussi aimerait ajouter quelque chose évidemment que la taxe kilométrique ça serait ça serait un moyen intéressant mais je pense qu'il faut aussi aller vérifier à l'international quels sont les moyens qui ont été utilisés pour le financement du transport en commun parce qu'actuellement c'est clair je pense que ça serait ma dernière ligne actuellement c'est clair qu'on a un immense déficit d'exploitation puis d'opération que ce soit pour les modes structurants ou les modes plus fluides comme les autobus ça coûte une fortune et les taxes foncières sont saturées donc on ne peut plus aller puiser au niveau des municipalités pour financer ce développement-là et ce qu'il faut se rappeler à la fin c'est que oui il y a la colonne des revenus oui il y a la colonne des dépenses mais quand on n'arrive pas à pallier à ces dépenses-là la colonne qui est coppe au final c'est celle de l'environnement parce que chaque autobus même des autobus à gaz ou au diesel viennent enlever énormément de voitures c'est ça exactement et viennent pas aider nécessairement l'environnement mais viennent moins nuire que si par exemple on avait 40 voitures sur la route au lieu d'un autobus donc je pense que ce message-là doit être très très clair la priorité aussi doit demeurer l'environnement Merci Madame Deschamps Oui bien en fait c'est sûr que la taxe kilométrique c'est intéressant mais c'est pas la panacée c'est pas dans le fond faut voir ça faut voir un cocktail de mesures et je suis sûre qu'à la commission et comme dit Jonathan il faut regarder les meilleures pratiques puis les meilleurs moyens à l'international parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans mais se poser toujours la même question qui bénéficie des investissements en mobilité durable ça nous donne dans le fond la largeur du spectre Le spectre est très large aussi des bénéficiaires donc c'est très quand on parle du groupe sanguin de ce que vous disiez de l'interconnectivité de tous les enjeux donc ça vient chercher tout le monde Je dirais que l'objectif c'est vraiment un pacte fiscal il faut on peut regarder différents moyens qui vont rapporter des sources de revenus limités mais il faut trouver un pacte fiscal avec les ordres du gouvernement qui est établi sur la croissance et la diminution il ne faut jamais oublier le coût on va revenir du 4 milliards par année donc c'est un investissement dans ce moment donc le pacte fiscal pour nous est beaucoup plus rentable et beaucoup plus pérenne que les taxes limitiques oui mais en fait c'est qu'on oublie peut-être qu'on l'a dit mais je vais le redire parce que si on ne fait rien ça coûte encore plus cher c'est 5 milliards si on ne fait rien c'est-à-dire les coûts néfastes de la pollution de la congestion entière l'impact que ça a sur l'économie autant locale que métropolitaine c'est épouvantable de là l'importance on n'est pas en train de rêver en couleurs ce n'est pas un caprice on a du rattrapage à faire puis on a aussi de la bonification merci le mot de la fin M. Caldwell sur cette question-là sur cette question-là et ça va mettre train aussi à nos échanges ah bien parfait je ne veux pas dire ce qui a été dit mais soyons honnête vous nous demandiez vous demandiez à M. Martin si à la CMM on pouvait mettre ça en place la CMM a proposé une augmentation de la taxe sur les matriculations et ça a été bloqué donc it takes two to tango si vous me permettez l'expression d'où cet appel à justement ce pacte fiscal donc cette recherche-là et madame s'il y avait une intervention à retenir c'est celle qu'on vient d'entendre c'est-à-dire ne rien faire n'est pas une option c'est courir à sa perte imaginons Montréal centre-métro aujourd'hui donc on est à la croisée des chemins devant ces choix-là justement où on est en train de redéfinir ce que sera le portrait du territoire nos investissements en mobilité nos patterns nos habitudes en mobilité nos liens privilégiés en mobilité pour les prochaines décennies le prochain siècle il y a un virage à effectuer et il y a une façon justement de rentabiliser nos coûts en investissement de mobilité pour le plus grand bénéfice de tous à qui ça rapporte comme on l'a dit encore une fois on a un rendez-vous historique il ne faut pas le manquer sur cette interpellation de tous je vous remercie infiniment de ces échanges très francs et ouverts qu'on a pu avoir aujourd'hui sur une thématique criante pour l'avenir de la région et pour la réussite de tous les objectifs du PEMAD et pour assurer la qualité de vie de l'ensemble des citoyens et des entreprises du territoire et au pourtour aussi donc le prochain rendez-vous c'est le 23 avril soit vendredi prochain et on va aborder la question de la densification intelligente et celle de la protection des milieux naturels et ça sera la même formule qu'aujourd'hui alors quatre élus vont apporter leur éclairage sur le thème du jour pour l'occasion on va avoir avec nous la mairesse de Mercier Madame Lise Michaud le maire de Candiac Monsieur Normandiot le maire de Delson Monsieur Christian Ouellet et enfin le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent Monsieur Alain de Souza et pour participer au webinaire de l'Agora vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de la CMM et vous inscrire c'est gratuit et vous êtes vraiment tous les bienvenus et donc au nom de la CMM je vous remercie et je fais un aparté pour Madame Deschamps je vous remercie infiniment pour tous vos services que vous avez livrés à la communauté dans ces 20 dernières années vraiment vraiment merci beaucoup on pouvait applaudir dans une salle je l'aurais fait mais là on va le faire de notre façon merci infiniment au revoir merci beaucoup de votre participation et à bientôt merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup Sous-titrage FR ?